News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinages, animée par Patrick Newlan et Pierre-Alexandre Rissert. Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui après cette petite interruption de vacances. Et vous savez, la rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors, on va découvrir des nouveaux visages, par exemple, des nouveaux professeurs pour les enfants, nouveaux camarades d'école. Eh bien, avec News Jardin TV, c'est la même chose parce que côté résolution, notre compère Roland Mott, que vous connaissez puisque depuis la première émission, il était avec nous, a décidé de ne plus souffrir de sa hanche et de ses jambes en venant à Paris et il va rester à Vittel dans son jardin et il a bien raison. Alors, côté nouveau visage, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre-Alexandre Rissert. Je pense que vous le connaissez pour certains d'entre vous. C'est un paysagiste spécialiste des jardins urbains qui est très, très, très connu parce qu'il a fait déjà beaucoup de bouquins. On en a même déjà fait un ensemble. Il a été dans beaucoup de médias. Il est aussi co-organisateur de Jardin Jardin. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en plus sur toi, Pierre ? Ton entreprise, c'est horticulture et jardin. Et je suis jardinier. C'est vrai, il est paysagiste, mais il est aussi et surtout jardinier. Et vous le découvrirez au fur et à mesure des émissions. Sa connaissance du végétal, sa sensibilité vers le monde végétal dépasse largement ce que l'on voit souvent chez les paysagistes aujourd'hui qui sont de plus en plus des urbanistes plus que des jardiniers. Donc, en tous les cas, merci Pierre d'être avec nous. Bienvenue. On va passer toute cette heure ensemble. Vous pouvez aller sur son site aussi, Pierre, donc horticulture-et-jardin.com. Et puis, je voudrais, pour que vous le connaissiez tout d'un coup un tout petit peu mieux, je vais vous citer la première phrase qui figure sur son site internet. Il a dit la chose suivante. Le jardin est une invitation à rêver. Alors rêvons. Imaginons des oasis de nature au milieu de la ville, des refuges de biodiversité entre les immeubles, des lieux dédiés à la beauté et à l'harmonie. Imaginons le paradis sur terre. Écoutons le message de la nature. Retrouvons l'usage. Écoutez, il y a quatre lignes. Et dans ces quatre lignes, il y a toute une philosophie. Merci Patrick, oui. Retrouver le plaisir de vivre dehors, en tant qu'humain, de se dire qu'une horloge biologique, elle n'est pas faite pour vivre entre quatre murs à 25 degrés toute année. Et malheureusement, la majorité de la population de ce monde est agglutinée en ville et le sera de plus en plus. Alors, pour tous ceux qui ont un jardin ou même un tout petit coin d'extérieur avec quelques plantes, eh bien, profitez-en. Et vous êtes bienvenus ici sur New Jardin TV. Nous sommes le 253e jour de l'année. Il reste combien ? 112 jours. 112 jours avant la fin de l'année. Et nous sommes le 19e jour du signe astrologique de la Vierge. Le 24e jour du mois de Fructidor. Alors, c'est vrai que toutes les semaines, je vous donne un petit peu le calendrier républicain français, ça n'a aucun intérêt. Hormis le fait qu'il y a très souvent une plante qui est associée. Et aujourd'hui, c'est le jour du... Sorgho. Alors, le sorgho, c'est une plante que tu maîtrises un petit peu ? Pas du tout. Pas du tout. Il a appris un peu au lycée agricole. On va parler un peu du sorgho dans les cultures alternatives, mais ça en est resté là. C'est vrai que c'est une céréale. C'est une plante de la famille des Poassées, graminée qu'on appelait dans le temps, originaire d'Éthiopie et qui est cultivée principalement en Afrique, mais qui a un intérêt quand même, parce que c'est une plante un peu grande. C'est pas pour le petit jardin, mais ça fait un très très bel épi qui pourrait être une plante ornamentale. Oui, après, dans un jardin, le problème, c'est qu'elle va être belle un mois de l'année. Le reste du temps, il faut qu'elle pousse, elle va prendre de l'espace. Ah oui, si on n'a pas beaucoup de place, il vaut mieux penser à autre chose. Vous voyez, l'intérêt justement des gens de terrain comme Pierre qui sont dans la pratique, ils trouvent tout de suite une solution intéressante aux choses. Alors, le genre sorgho a été créé en 1794 par un botaniste allemand qui s'appelait Koran Munch, et qui est important. Il y a 31 espèces de sorgho, ça je ne savais pas du nom dans la nomenclature internationale, et on cultive essentiellement donc sorghum bicolore, qui avait été décrit en 1753 par l'inévitable Karl Volniner sous le nom de Holcus sorghum. Le genre Holcus, je crois qu'il existe encore, mais pas avec cette espèce-là. Et aujourd'hui, il y a quand même, rien qu'en France, ça aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire, 145 variétés de sorgho inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés. Alors, ce nom sorgho, qui peut sembler un peu bizarre, est d'origine italienne au XVIe siècle, issu du latin suricus, qui désignait une plante droite et haute comme un piquet. Et c'est vrai qu'on a une plante haute et droite comme un piquet, parce qu'il y en a qui font jusqu'à 3 mètres de haut des sorgho, et c'est aussi une plante qui est intéressante par son système racinaire. Je disais que ça se cultive beaucoup en Afrique, et notamment en Afrique sous-saharienne, parce que le système racinaire est très, très profond, et du coup, la plante, elle n'existe pas trop mal à la sécheresse. Plante qui était connue depuis très, très longtemps, même au 1er siècle après Jésus-Christ, puisque Pline l'avait déjà décrit dans un de ses ouvrages. Une plante que l'on nomme de plein de noms populaires, le blé de Guinée, le riz égyptien, la houlkabale, le maïs de Guinée, etc. Et on va le cultiver pour ses graines, ou alors comme fourrage. En France, on cultive le sorgho essentiellement pour la nourriture du bétail, on ne cultive pratiquement pas pour les graines. Toi, tu manges plein de trucs, tu connais une recette au sorgho. Non, je ne mange pas de sorgho, encore. On peut, grâce à son côté fibreux, le mettre à la méthanisation, parce qu'il fait une très importante biomasse, et faire des biomatériaux, faire des films plastiques, faire des balais biodégradables, et peut-être même, d'ailleurs, on pourrait l'utiliser pour faire du biocarburant, mais là, encore une fois, ça prendrait pas mal de place. Pour terminer sur le sorgho, l'herbe à chat que vous achetez dans les jardineries, souvent, c'est un mélange de graines de sorgho et puis d'orge. Une chose aussi, très souvent, il y a des graines de sorgho dans les graines que vous achetez pour les oiseaux de cage ou pour les oiseaux du jardin, tout simplement. Est-ce que tu connais Nicolas Auguste Payeux ? Pas du tout. Eh bien, il est né le 10 septembre 1812. C'était, au départ, un industriel qui a fait fortune, et après, il s'est passionné pour le jardinage. Et il a été notamment à l'origine de la culture du crône du Japon en France. Alors ça, t'en fais du crône ? Oui, j'en mange de temps en temps. C'est pas commode comme plante. C'est pas facile à nettoyer. Oui, puis on récolte pas grand-chose non plus. C'est pas mauvais. Non, c'est assez doux. On en mange deux, trois fois par an, c'est tout. C'était un type qui s'intéressait beaucoup aux plantes comestibles, et il a aussi développé des travaux sur le souchet comestible, le Cyperus esculinthus. Alors ça, moi, je connais strictement pas comment on mange ce truc-là. Ça se mange soit en graines, alors il faut qu'il soit débarrassé un peu de sa coque. C'est des petites bulbilles. Ah, d'accord ! Alors quand un terrain est infesté par ça, c'est comme le liseron ou le chien d'an, c'est épouvantable. Et en Espagne, on fait une boisson avec du lait de souchet. Autrement, j'en mange de temps en temps. Quand j'ai pas le temps de déjeuner, j'ai mon sachet dans mon scooter, ça me sert de déjeuner. À la place des pop-corns, c'est peut-être plus sain, je sais pas. Est-ce que tu connais une plante qui s'appelle Glycine Max ? Non. Mais si, c'est le soja. Ah bon ? Et lui, Auguste Pellieu, il a travaillé aussi sur le soja et il a permis de le propager en France. Donc vous voyez, il a fait quand même énormément de choses. Et il était ami avec quelqu'un qui est important, qui s'appelle Désiré Bois. Et ensemble, ils ont écrit un livre qui s'appelait Nouveaux légumes d'hiver. Et ils ont vraiment, vraiment travaillé autour de tous ces légumes. Invraisemblable, parce qu'ils font pas partie de notre habituelle consommation. Mais en tous les cas, c'était très, très intéressant. Donc M. Auguste Pellieu. Aujourd'hui, 10 septembre, nous sommes à la fête de Saint-Inès. Martyr à Nagasaki en 1622. Saint-Aubert et Saint-Augier. Alors un petit dicton. À la Saint-Inès, fini la paresse, au jardin le temps presse. C'est un peu ça, non ? Oui, parce que septembre, c'est le mois des récoltes. Voilà, on verra ça tout à l'heure dans la rubrique « Que faire au jardin ? » Et comme tu viens de le dire, des récoltes, du potager et du verger, Saint-Inès sonne la grand-messe. Et oui, parce que c'est le moment où on va récolter. Pierre Jacqueline nous a posté une question sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? « J'ai un lilas depuis 4 ans, mais il est triste avec les feuilles noires ci et malingres, avec très peu de fleurs. Est-ce une maladie ? Comment le traiter ? SVP ? » Alors le lilas, ce n'est pas une plante qui est particulièrement malade. On peut avoir quelques tâches cryptogamiques. Bon, il faut faire attention à une chose, c'est quand vous taillez, on ne le dit pas suffisamment souvent, là je vais insister là-dessus, nettoyez vos outils de coupe entre deux plantes. C'est-à-dire que vous taillez votre lilas et après, vous allez tremper la lame de votre sécateur dans de l'alcool ou dans un désinfectant, où vous pouvez passer avec une bombe, de façon à éviter tout risque de transmission de maladies bactériennes. Parce qu'il y a une maladie bactérienne du lilas qui s'appelle la brûlure et qui provoque en fait un dépérissement et souvent affaiblit la plante par rapport au printemps. Lorsque les jeunes pousses démarrent, elles peuvent être plus sensibles au gel. Elles peuvent noircir, elles peuvent se dessécher comme si c'était brûlé, mais je n'ai pas trop l'impression que ce soit ça dont nous parle notre amie Jacqueline. Est-ce que tu aurais une idée ? Je pense que le lilas ne se plaît pas à l'endroit où il a été planté dans le jardin et à un moment, quand une plante ne se plaît pas à l'endroit où elle est, il faut la changer de place, ça ne sert à rien de la laisser là. Mais qu'avec des feuilles noircies, je me demande s'il n'y aurait pas une attaque de cochenille. Par exemple, la cochenille virgule est assez fréquente sur le lilas et comme c'est un insecte piqueur-suceur, ça génère du miellat qui lui favorise le développement de ce qu'on appelle la fumagine qui est un ensemble de différents champignons qui donne une sorte d'impression de suie, de charbon sur les feuilles et là ça correspondra un petit peu à ces feuilles noircies éventuellement. Attention, ce n'est pas sur les feuilles, c'est sur les tiges. Généralement, ça ressemble à une sorte de coquille d'huître au cochenille virgule. Sur les rameaux, ça peut favoriser vraiment cette fumagine et attention, ça peut entraîner le dessèchement du rameau parce que ça s'agglutine en colonie et à force de pomper, pomper la sève, eh bien évidemment, ça fragilise la plante. Que peut-on faire contre les cochenilles ? Sur le lilas, on pourrait être tenté d'utiliser l'huile de colza qu'on trouve dans le commerce. Ça va être, je vais dire un mot grossier, mais ça va être dégueulasse. C'est-à-dire mettre de l'huile sur tout un arbuste, c'est catastrophique. Vous utilisez le savon noir avec l'huile essentielle d'ail qui est insecticide et fongicide. Faire l'essai. Après, il faut que l'hila s'en l'aille pendant deux jours. Et là, il y a un côté répulsif aussi sur beaucoup d'insectes. Mais si l'hila ne se plaît pas à cet endroit-là, changez-le de place, mettez-le dans un autre endroit dans le jardin. Ça, c'est souvent quand même une bonne chose à faire. Une plante qui est malingre, première chose, effectivement, on peut la déplacer. Vous n'avez pas encore la main verte ? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Avez-vous envie de manger un peu de chou-fleur ? C'est ce que je vous propose dans cette rubrique Paroles d'experts avec la culture du chou-fleur qui peut être semée en ce moment. Plusieurs d'entre vous nous avaient demandé d'en parler. C'est une plante que toi, tu ne cultives pas parce qu'en ville, ce n'est pas très intéressant. Non, je cultive très peu de chou dans mon potager. En ville, c'est vraiment la salade à couper, visiblement toute l'année, avec les herbes aromatiques et puis la tomate sous toutes ses formes. Pour les botanistes, c'est Brassica oleracea variété botrytis. Botrytis qui signifie « grappe de raisin ». Analogie à la forme de ces fleurons de chou-fleur qui pourraient, quand on a un peu d'imagination, faire penser à une grappe de raisin. Et bien entendu, c'est M. Linné, en 1753, qui nous a donné le nom botanique de cette plante, famille des Brassicaceae, comme pas mal de légumes. Le navet, le chou évidemment, le radis, qui font partie de ces Brassicaceae. C'est une variété. On a dit Brassica oleracea, c'est le chou commun, donc c'est une variété de ce chou commun. On ne sait pas trop comment ça a été fait. C'est une évolution issue de siècles et de siècles de sélection. Puis l'intérêt d'avoir en fait cette fleur, sans doute qu'a été créée par les Italiens. C'est sous Henri IV que la plante est arrivée en France, mais il a fallu attendre Louis XV pour que le légume devin populaire. Grâce à qui ? Grâce à une des maîtresses de Louis XV, qui s'appelait Madame Dubarry. Et aujourd'hui, quand on vous sert un plat à la Dubarry, par exemple un potage, c'est bon d'ailleurs le potage à la Dubarry ? C'est très bon. Et les potages de chou-fleur, c'est délicieux. Avec un peu de crème dedans ? Voilà, ou même le chou-fleur passait au four. Vous mettez juste au four, cru comme ça, avec un peu d'huile d'olive et une épice comme le curcuma, et c'est délicieux. Moi, j'aime bien la béchamel. Oui, mais ça a été classique. Le chou, c'est quand même une plante européenne, issue de notre continent. Il y a beaucoup de plantes qui viennent d'Asie et de Chine. Le chou, il vient d'Europe et il est parti en Chine. Les Chinois, qui sont le premier producteur mondial de chou. De beaucoup, beaucoup de choses, vous le verrez au fil des semaines. Je ne sais pas qu'on parle de plantes comestibles. Le chinois ne meurt pas. Qu'est-ce que l'on mange chez le chou-fleur ? Eh bien, c'est le bouton floral. Alors, attention, quand je dis bouton, c'est très important. Parce qu'il faut récolter le chou-fleur avant que la floraison s'épanouisse. Ce n'est pas vilain, d'ailleurs, un chou-fleur qui fleurit. Mais c'est complètement incomestible. C'est une plante bisannuelle, comme beaucoup de choux, et que vous pouvez semer maintenant. Mais on peut aussi le semer au printemps. Alors, c'est plus difficile à cultiver le chou-fleur que le brocoli, parce que c'est une plante qui demande un pH un peu inférieur à la plupart des choux. Les choux sont réputés pour pouvoir être cultivés dans des sols calcaires. Le chou-fleur, lui, il faut plutôt un pH autour de 6, 7 maximum. Il est un peu délicat. Donc, il n'aime pas la chaleur. Il n'aime pas la sécheresse. Donc, il faut vraiment bien le surveiller. Au printemps, vous semez les variétés hâtives, celles qui sont produites entre 50 et 60 jours. A l'automne, en ce moment, vous pouvez semer les choux-fleurs tardifs qui vont demander jusqu'à 80 jours pour être productifs. Lorsque vous avez semé votre chou-fleur et qu'il a levé, vous attendez qu'il ait 5 à 7 feuilles. Et à ce moment-là, vous allez le repiquer. C'est extrêmement important parce que le chou-fleur a besoin d'une quantité de feuilles relativement importantes pour pouvoir former sa pomme. S'il est trop malingre, c'est ça que tu avais comme problème un peu en peau. Il ne poussait pas trop bien dans les bacs. Il ne fait pas de belles pommes parce qu'il n'a pas suffisamment de feuilles. Il a besoin d'avoir les pieds dans l'eau, la tête au soleil, comme on dit. Donc, il faut aussi qu'il soit bien irrigué, bien fertilisé. Il y a plein, plein de variétés. Donc, en ce moment, on va plutôt semer des variétés comme Boris F1. Il y a beaucoup de chou-fleur F1. Ils sont intéressants parce qu'ils sont très compacts. Ils vous font vraiment des très, très belles pommes. Et il faut donc des variétés qui vont être récoltées simplement au printemps prochain, ce que vous semez maintenant. Le défaut du chou-fleur, c'est que ça monte à graines rapidement. Donc, si vous ne semez pas dans des bonnes conditions, si vous n'arrosez pas régulièrement et surtout, donc, si la plante manque d'eau, eh bien, il va avoir tendance à monter en graines. Le sol doit être particulièrement riche en azote et en potase. Donc, vous pouvez apporter du compost ou du fumet décomposé au moment de la plantation et puis mettre de la sante de bois ou un engrais tomate, un engrais fraisier, par exemple, pour favoriser le développement. C'est une plante sur le plan nutritif qui est vraiment très, très, très bonne pour les régimes puisque c'est 24 kcal pour 100 grammes. Donc, mangez du chou-fleur avec pas trop de béchamel. Comme ça, vous serez en pleine forme. Quoi de neuf au jardin ? Patrick Moulan et Pierre-Alexandre Rissert ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salon et fête des plantes à visiter. Quoi de neuf au jardin, mon cher Pierre ? Je voulais, tiens, te parler d'une plante qui a obtenu au Chelsea Flower Show le titre de plante de l'année par la Royal Artificial Society qui s'appelle le Samponium Destiny. Alors, il y a un X devant Samponium. Pourquoi ? Tu connaissais ce genre, Samponium ? C'est un hybride ou c'est quoi ? Quand il y a un X, ça veut dire que c'est un hybride intergénérique. Hybride de sans pervivum et d'aéonium. Ça ressemble plus à un aéonium. Mais il a une couleur vraiment très intéressante. On connaît Schwabskopf comme aéonium, tu sais, c'est un aéonium noir. C'est magnifique. Qui a le défaut de verdir au soleil. Cet hybride-là ne verdit pas au soleil. Il reste vraiment quasiment noir, même quand il y a des très très fortes insolations. Et le fait qu'il soit croisé avec Saint-Pervivum, ça le rend rustique ou pas du tout ? Il est normalement considéré comme étant rustique. Il pourra être produit en Angleterre. Il devrait apparaître sur le marché français au printemps prochain. C'est une plante que vous verrez si vous regardez la vidéo. Parce que je vais vous en mettre quelques petites photos. Je l'ai vu en photo, mais je ne l'ai pas vu en vrai encore. En manifestation et salon, tu voulais nous emmener à Chaumont-sur-Loire ? À Chaumont-sur-Loire, il y aura le 17-18 septembre, les botaniques de Chaumont-sur-Loire. Donc en plus de voir les jardins, il y aura des exposants, des pépiniéristes qui viennent de toute la France avec des choses très intéressantes comme les pépinières Travers, par exemple, pour les clématites. Il y aura pas mal de pépinieries. C'est dans une belle allée, sous les arbres. Et effectivement, en septembre, aller à Chaumont, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez l'apogée de tous les massifs. Tu as un jardin là en ce moment ? Oui, un jardin dans les prés du Guadeloupe. Donc il y a un jardin permanent ? Un jardin permanent, oui. Il s'appelle comment ? Déconnecté. Waouh ! Pourquoi il est déconnecté ? Parce que c'est un espèce de retour à la nature avec beaucoup de paillage. On reconstitue un sol de forêt et on a installé une collection d'érables du Japon, des pépinières Paul-Mémou. Et c'est un jardin qui est fait pour durer. Au fur et à mesure des années, on va réenrichir avec les nouvelles variétés d'hydrangéas comme Rendez-vous, Franche-Cancan et d'autres... Super ! Chaumont, ne vous dites pas que vous y êtes déjà allé. Chaque année, c'est différent. Donc ça mérite une petite visite et en ce moment, c'est vraiment très très bien. Du 9 au 11 septembre, donc c'est en plein en ce moment, à la Maladorie-Saint-Lazare, c'est quelques kilomètres de Beauvais, vous avez la 9e édition des Journées des plantes. C'est 60 pépiniéristes qui sont là et qui vous donnent aussi des échanges, des ateliers, des conseils, des conférences, comme dans toutes les fêtes des plantes. Une autre fête des plantes aussi, aujourd'hui et demain, 10 et 11 septembre, Château de la Chenevière à Port-en-Bessin, dans le Calvados. Il y a 50 exposants, la plupart qui sont labellisés au niveau collectionneur. Un peu plus tard dans la semaine, les 13, 14 et 15 septembre, je vous invite à aller à Angers au Salon du Végétal. D'habitude, c'est réservé aux professionnels, mais après les épisodes Covid qui ont vu ce salon s'arrêter, ils ont décidé de l'ouvrir à tous les publics. Et ça vaut le coup quand même de rencontrer les professionnels de la filière, de voir un petit peu ce qui se passe. Et je pense que si vous êtes du côté d'Angers, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis, Angers-Tours, c'est pas très très loin, à Mont-Louis-sur-Loire, ce week-end, 24e édition du Festival de la Tomate et des Saveurs au Château de la Bourg-désière. Alors là, on se régale complètement, c'est l'apogée vraiment du Conservatoire de la Tomate. Vous avez des variétés extraordinaires. Il y a toute une collection aussi de basilic. Enfin voilà, les 17 et 18 septembre, donc ce sera pour la semaine prochaine, Cité Plantagenais au Mans. Alors là, c'est entre cours et jardin. C'est très intéressant sur les thèmes jardin nourricier. Au Centre Historique du Mans, vous avez une fête des plantes et de l'art. Une vingtaine de jardins privés s'ouvrent, qui d'habitude sont fermés au public. Alors, vous avez de quoi vraiment réfléchir où vous allez visiter les choses ce week-end ou la semaine prochaine, pendant qu'on passe à une petite page de publicité. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabiole potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. C'est Baccio qui nous pose sur New Jardin TV la question suivante. C'est avec curiosité que je m'adresse à vous pour découvrir l'univers des fougères, actuellement je travaille sur un type particulier de fougères nommé Psylothifta. Les fougères à moustache, j'ai besoin d'explications sur sa forme et structure, sa reproduction, ses anciens parents ou fossiles, et sa pertinence humaine et écologique. La question elle est incroyable, et elle est tellement incroyable qu'on n'a pas exactement les compétences pour ça. Non. Parce qu'on est quand même un média généraliste du jardin. Et là on est sur des plantes qui sont très 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 particulières. Alors déjà, moi j'ai cherché partout, et le genre Psylophyta, je ne l'ai pas trouvé. Dans la nomenclature botanique. Donc est-ce que ce sont des fougères qui sont fossiles ? Peut-être. Et quand vous appelez ça les fougères à moustache, ce n'est pas un nom qui est associé à Psylophyta, mais Aphegopteris connectilis, qu'on appelle le phégoptère du hêtre, qui est une plante de la famille des Télipteridaceae, donc une fougère, et qui est aussi relativement peu connue. Alors en revanche, il y a l'embranchement des Psylophytes. Alors peut-être qui, dans le langage botanique qui emprunte le latin, est peut-être désigné sous le nom de l'embranchement des Psylophyta. Voilà, et c'est encore une fois des fougères pour la plupart préhistoriques qui ont disparu il y a à peu près 300 millions d'années. Donc ces Psylophytes existent encore aujourd'hui avec deux genres. Le genre Psylotome, il y a deux espèces, Psylotome complanatome, qui est une épiphyte tropicale, et Psylotome nudome, qu'on peut rencontrer en Europe, dans le sud de l'Espagne, qui n'est pas très courante. Et puis le genre Mésipterystamacy, je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ce nom, qui est un genre monospécifique, une fougère épiphyte de la Nouvelle-Zélande. J'ai un peu travaillé pour vous trouver cette réponse-là. Je voulais la mettre au niveau anecdotique pour vous dire. Quand même, soyez gentils de ne pas nous poser des questions invraisemblables, parce que déjà, on croule complètement sous le nombre de questions. J'essaye, avec beaucoup de lenteur, de répondre à tout le monde, parce que c'est incroyable comme boulot. Et d'ailleurs, maintenant, on va limiter à nos abonnés les réponses aux questions qui ne sont pas directement liées aux émissions, parce que sinon, on ne s'en sort pas. J'adore que vous nous envoyiez un petit mot, c'est hyper sympa, mais soyez quand même à la fois patient et surtout raisonnable. Quand on nous dit, par exemple, tiens, je viens d'acheter un terrain qui fait comme ça, etc., comment l'aménager ? Je peux vous envoyer chez Pierre, mais il sera obligé de vous faire un devis quand même pour vous faire un petit dessin, non ? Tout à fait. Vous êtes curieux de planter de nature ? Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin. Pierre, maintenant, ça va être à toi, parce que je propose pour ce dossier d'aborder un sujet, de donner un nouveau visage à notre jardin pour la rentrée. Parfois, il a eu quelques avatars, si on l'a un peu abandonné pendant les vacances. Alors, il y a des plantes saisonnières pour la décoration, mais est-ce que c'est aussi le moment de le remanier, de le remodeler ? Qu'est-ce qu'on va faire ? À la fin de l'été, oui, il y a pu y avoir des plantes qui ont souffert, peut-être d'une canicule, d'un peu de sécheresse. Le jardin est toujours très beau, en principe, au mois de septembre. C'est comme un peu au potager. On est à l'apogée de la fin des floraisons. Il y a toutes les floraisons de fin d'été, notamment des graminées. Il va y avoir les anémones du Japon, ensuite les astères, avec des très jolies lumières. Les lumières d'automne sont toujours très belles au jardin. Tu disais, des plantes qui ont souffert de la sécheresse, qu'est-ce qu'on leur fait ? Soit elle est complètement morte, et à ce moment-là, il faudra la remplacer. Soit elle a eu un stress hydrique et son feuillage a grillé, a brûlé. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est la tailler. Si j'ai un arbuste, par exemple, qui a perdu toutes ses feuilles, je lui donne une chance quand même, je le laisse ? Oui, en principe, on peut lui donner une chance. Ce qu'il faut, c'est réhydrater la terre. Donc, c'est mettre de l'eau comme un goutte-à-goutte, en fait. Le laisser longtemps pour que la terre puisse se réhydrater, surtout en profondeur, pour que les racines puissent trouver l'eau en profondeur. Après, l'arbuste, on lui fout un peu la paix. Et quand il commence à refaire quelques bourgeons, on voit les branches qui ont été abîmées, qui sont décrosées, et qu'on va tailler. Il faut leur laisser leur chance. Jusqu'au printemps prochain ? Complètement. En ce moment, on a pas mal de plantes pour faire des décors de saison. Des astères, des bruyères d'automne, des chrysanthèmes massifs, des cyclamènes. Ça, c'est quand même chouette. Soit c'est les cyclamènes qui sont rustiques. Et autrement, il y a ce qu'on appelle les mini-cyclamènes, notamment les variétés de chez Morel, dans le Var, qui ne sont pas vraiment rustiques, mais qui tiennent moins 1, moins 2, parfois moins 3 degrés, dans des situations abritées, et qui ont l'avantage d'avoir un joli feuillage et une floraison qui va durer tout l'hiver. Et parfois, même pour certaines floraisons parfumées, entre guillemets, une vraie fleur. Divace, qui vont durer tout l'hiver, à part la bruyère l'Erica d'Arlaiensis, mais qui a des toutes petites grappes de fleurs, par contre, qui fleurit de novembre à mars sans arrêt, qui peut être intéressant. Pour faire des potets ou des jardinières, qui vont servir de décor pour tout l'automne et tout l'hiver, il faut associer à la fois des feuillages colorés, qui vont être élégants, qui vont être graphiques, comme certaines variétés de graminées, pour donner un petit peu de volume. Des plantes à fleurs, plantes à fleurs permanentes, cyclamènes, bruyères, et avec ça, on va associer des bises annuelles, mais qui, elles, demandent de la lumière. On peut planter de la pensée, de la viola cornutane, la mini-pensée, mais dès qu'il va faire froid, elles sont beaucoup plus jolies, d'ailleurs, au printemps, qu'à l'automne. D'autres coups de cœur, en ce moment, les sédums spectabilés. Ah ben, c'est magnifique, oui. Des plantes qui vont atteindre 40-50 centimètres, sont vivaces, plutôt sol-drainants, ça attire les papillons d'une façon invraisemblable. Oui, puis c'est une floraison qui dure un mois, celle-là. Mais ils peuvent même florir des fois, presque même déjà à fin août. Mais après, on a les feuilles, donc c'est pas mal. Moi, je les garde plutôt pour les massifs secs, qu'on ne veut pas arroser. Les sédums spectabilis, c'est toujours une très belle plante, et puis c'est facile à réussir. Par contre, il y a plein d'autres variétés de sédums qui sont même retombants, rampants, qui peuvent être dans des jardinières et qui vont faire un décor permanent en hiver. Parce que c'est un spectabilisme, dès les premières gelées, le feuillage va disparaître. Les véroniques arbustives, les ébées, donc il y en a qui ont des très très beaux feuillages, il y en a qui ressemblent même carrément à des petits conifères. Il y en a qui sont en fleurs en ce moment. Après, pour les terrains acides, pour la terre de brouillère, Pernetia, Schimia, ça c'est intéressant en ce moment. Le Schimia, il est intéressant parce qu'il a ses boutons floraux qui sont décoratifs tout l'hiver, il va fleurir en fin d'hiver, mais pendant tout l'hiver, ses boutons floraux, la variété rubella est magnifique. Pommier d'amour ? Oui, une plante qui est un peu tombée en 18-1, mais qui, à certains endroits à Paris, tient d'une année sur l'autre. Ça n'a rien d'un pommier, c'est un solanum. Dans les arbustes, qui peuvent, eux, rester longtemps, et qui sont intéressants, plutôt peut-être dans des 1 en mélange, Symphorine, c'est un peu démodé ? Bon, c'est un petit côté un peu broussaille. Après, quand on a un grand jardin, où rien ne pousse au fond, dans une mini-forette, c'est très joli. Calicarpa ? Calicarpa, avec ses arbustes au bon nom. Ça, ça dure longtemps, la fructification. Avec ses becs, soit violettes, soit blanches. Et puis après, on parlait des feuillages, il y a toutes les œufs chers. Là, il y a une collection de feuillages, je ne t'aime pas ces plantes. Extraordinaire. C'est extraordinaire, les œufs chers, il y a de toutes les tailles, toutes les couleurs, qui est très développée aujourd'hui, notamment au niveau de la recherche. C'est incroyable. De temps en temps, on a des petits problèmes d'horturingues sur le chair, des petites larves qui viennent bouffer les racines. Mais c'est une plante extraordinaire. Notre ami Thierry Delabroix, spécialiste européen, je dirais, des obtentions de chair, c'est lui qui a eu caramel, par exemple, des trucs fous. Un conseil sur le chair, on a remarqué, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, qu'il ne faut pas trop, trop arroser. Ah oui, pas du tout. Le feuillage ne donne pas cette impression-là. Après, on a pris un peu à arroser. Et quand on arrose beaucoup, la plante, elle n'aime pas ça. Les choux d'ornement, c'est vrai que c'est frideux, mais dans les régions un peu urbaines, on peut les garder longtemps. Là, on a des couleurs quand même rigolotes. Oui, qui sont incroyables. Dans les bugles, donc les ajugas, c'est intéressant aussi. Oui, on a des variétés à feuillage, vraiment pourpresque noire, d'autres qui sont bigarrées avec du blanc, tricolore. Les limaces les aiment bien. Oui, les limaces les aiment bien. C'est vrai que c'est plutôt une plante de terrain légèrement frais. Et on peut associer ça avec des jolis graminés. Bien sûr, il y a le stipa. Il y a pas mal de variétés de carex qui peuvent être intéressantes aussi. Parce que c'est joli d'avoir des graminés qui montent à 20-30 cm avec un feuillage assez léger. Il y a une plante que j'aime beaucoup, qu'on voit dans les jardineries, qui s'appelle Leucofita broni. Ça te dit quelque chose ? La plante fil de fer, qu'on appelle aussi Calocéphalus. Calocéphalus, oui. Alors ça, c'est l'ancien nom. Le véritable nom, c'est Leucofita broni. Alors ça, c'est pour les sols secs. Oui, et puis c'est pas tout à fait rustique. Ah non, non, c'est pas rustique. Mais jusqu'au moins 5, première gelée à moins 5, ça va dégager. Mais ça dure quand même longtemps. Et ça fait, avec ce côté argenté, puis oui, on dit vraiment une boule de fil de fer, ça peut être sympa. Oui, c'est le même gris que la plante curie et les chrysomes. Ça pourrait être intéressant, même en ce moment. Il faut que ce soit, oui, plein soleil, il faut vraiment de la lumière et vraiment pas trop d'eau. Oui. Les chrysanthèmes, qui sont quand même les fleurs d'automne par excellence, qu'est-ce que tu penses de ça ? En France, c'était la plante des cipetières, alors qu'au Japon, c'est pas du tout ça. Les chrysanthèmes en cascade, ça a un côté un peu passé. Il y a des chrysanthèmes plus sauvages. Et après, il y a des chrysanthèmes tout à fait sauvages. De toute façon, les chrysanthèmes, c'est énorme. C'est vrai qu'on plante moins d'annuels, de bisannuels dans les années 80 à Paris. Une fois que la plantation d'annuels d'été était terminée, on installe les chrysanthèmes et on mettait les plantes d'hiver. À Paris, ils ne gèlent quasiment pas. Dans beaucoup de villes, je pense, en France, c'est la même chose. Si vous êtes dans un jardin urbain, vous achetez des chrysanthèmes. Alors, il n'y en a peut-être pas énormément. En ce moment, il faudra attendre une quinzaine de jours. Mais ça va durer une grande, grande partie de l'hiver. C'est plutôt des plantes de soleil. Il leur faut quand même de la lumière. Alors, les chrysanthèmes vivaces, attention, aloïdium, quand même, c'est pas évident. Et puis surtout, c'est des plantes qui boivent. Les cyclamènes, on en a parlé. Moi, franchement, j'ai un petit faible. Essayez ça, même si vous n'avez pas de jardin. On avait acheté un petit cyclamène dans un tout petit pot. Allez, on va dire 2 euros au maximum. On l'a mis sur la fenêtre de la cuisine. Donc, il était un peu abrité, mais il était dehors, attention. Parce que ce n'est pas une plante vraiment d'intérieur, le mini cyclamène. Si vous mettez dedans, il ne va pas durer longtemps. Et on l'a eu tout l'hiver. Oui. Il a fleuri sans arrêt. Vous imaginez 2 euros et pendant des mois, vous avez une plante qui fleurit. Non, le mini cyclamène, c'est extraordinaire. Les pensées, les vieilles de cornue, ça, je pense, c'est les plantes qui sont vraiment les plus durables qu'on peut mettre dès maintenant parce qu'on va avoir une floraison qui va succéder quasiment jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. La viola cornuta, elle va durer quasiment jusqu'au mois de juin. D'ailleurs, si on doit les enlever pour mettre des plantes annuelles d'été, ça fait toujours mal au cœur parce que c'est presque au moment où elles sont les plus belles qu'on va les retirer. Je conseille de les acheter déjà dans des pots un peu gros pour qu'elles soient déjà développées. C'est vrai que c'est de les planter tôt, dès le mois de septembre. Dans les plantes d'automne qu'on a un peu oubliées, une que tu connais bien, que tu aimes bien, caméliace à sans quoi. C'est magnifique, oui. Caméliace à sans quoi qui souvent sent bon. Plante poussante quand même. Le sol un petit peu acide. Le barbe bleu, donc le cariopteris. Là, on trouve un bel assortiment aujourd'hui. Il y en a des dorés, il y en a avec différentes nuances de bleu. Cariopteris, perovsia, c'est vraiment des plantes qui résistent à la sécheresse. C'est vraiment des plantes de plein soleil qui donnent leur meilleur effet dès le mois de septembre. Perovsia, ça fleurit plus tôt. Oui, mais ça fleurit encore maintenant. Ça fleurit longtemps. C'est vrai, on n'a pas parlé de la sauge d'Avanistan. On dit donc, plante qui est très légère, avec un feuillage gris-argenté et puis des fleurs bleues. Très, très, très résistante à la sécheresse. Vous pouvez la planter en région parisienne et jamais l'arroser. Et ça, on les ratiboise après. Ah oui, ça, au printemps. On m'a taillé très, très court. Un arbre qui s'appelle Heptacodium myconolides qu'on commence à voir. Fleurs blanches, parfumées, écorces décoratives, feuilles bizarroïdes qui sont un peu en forme de faux. Oui, j'en ai planté au jardin une quinzaine d'années. Ce n'est pas un arbre qui a pris nos clients. Ils ne sont pas dingues. Bon, on insiste un peu. On en a quelques-uns. On terminera avec l'Agerstrémia quand même. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Pour certains fleurissent quand même en ce moment. Donc, voyez, n'hésitez pas à faire un décor d'automne. Pierre disait tout à l'heure que ça avait un peu passé de mode. Moi, je pense qu'on est là aussi pour vous remettre en mémoire des choses qui sont très intéressantes. Un jardin, ça peut se prolonger très très longtemps. Donc, il y a ces plantes. Vous les avez, vous les plantez et vous en serez extrêmement content. Une question de Clarky. J'ai reçu des projections de morceaux de berce du Caucase. Waouh ! Donc, je ne connaissais pas le côté dangereux. J'ai eu des brûlures avec des cloques. Un focus sur les dangers de cette plante pourrait être intéressant. Bah oui, pour mettre en garde les autres jardiniers. T'as déjà eu à te frotter à ça ? Oui, oui, oui. La berce du Caucase, ça a été une plante il y a une vingtaine d'années comme l'impatience glandiluifera. Oui, mais l'impatience glandiluifera, elle est envahissante mais elle n'est pas aussi allergisante. Ah oui, oui, mais la berce du Caucase, elle est vraiment envahissante et allergisante et c'est vrai que c'est une plante que je pense qu'il vaut mieux ne pas garder dans ses jardins. Pour pas qu'elle soit envahissante, on peut couper les fleurs pour éviter que les graines s'en aillent. Si vous frottez contre la feuille et que vous avez la peau au soleil après, le jour ne vaut pas la chandelle. C'est une plante photosensibilisante, Heracleum mantegasianum, plante qui atteint jusqu'à 3,52 m. C'est magnifique. Qui peut faire des ombelles de 80 cm, oui, comme la table pratiquement ici. Vraiment très, très spectaculaire. Il ne faut surtout pas aller près de cette plante avec les bras nus. Il faut mettre des gants parce que les feuilles génèrent des petits poils qui sont hyper allergisants et je pense qu'il y a aussi une sorte d'huile essentielle photosensibilisante et ça, c'est vraiment terrible. Et comme tu disais, elle s'est échappée des jardins et il y en a un petit peu partout. Donc vraiment, il faut éviter. Moi, je voulais vous en parler parce que Clarky nous a donné cette idée, mais c'est une plante aussi dont il faut se méfier parce que vous pouvez l'avoir spontanément dans votre jardin et vous n'allez pas vous en rendre compte que c'est celle-là parce qu'elle fleurit généralement après 3 ou 4 ans. Elle ne fleurit pas tout de suite. Et puis, les 3 premières années, généralement, elle ne pousse pas aussi vite. Elle est un peu plus petite et puis tout d'un coup, paf, lorsqu'elle atteint à peu près 50-60 cm de haut, elle se met à se développer. Toute la plante est vraiment toxique. Si vous êtes au contact de cette plante-là, soit vous avez simplement des tâches brunes qui persistent, donc dans ces cas-là, c'est simplement une hyperpigmentation, mais si vous avez les cloques, il faut absolument aller consulter un médecin parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, aujourd'hui, on essaye de lutter contre cette plante parce qu'elle s'est diffusée partout, mais on s'est rendu compte qu'elle était résistante pratiquement à tous les désherbants. Donc, ce qu'il faut, c'est arracher la plante. Donc, comment faire sans se brûler ? Je ne sais pas trop. Si vous avez été brûlé, vous vous lavez les mains de façon importante et vous vous recouvrez de manière à ne pas être exposé au soleil. En attendant d'être exposé au soleil, parce que vous voyez, on est dans un studio avec de la lumière 100% artificielle, on se repose deux secondes et on revient tout de suite après une petite page de publicité. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composée de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solapiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Pierre, c'est la rentrée. Peut-être que quelques personnes ont un peu abandonné leur jardin. Il n'est peut-être pas dans un très très bel état. Quels vont être tes conseils pour remettre tout ce monde-là en forme ? On va dire un petit nettoyage sommaire sur des feuilles brûlées. s'il y a quelques adventices qui ont poussé. Et puis, c'est le moment de penser à ces florisons d'hiver avec les plantes à bulbes. Ce qui est extraordinaire avec les bulbes, c'est qu'on les plante bien entendu sous la terre, au milieu des autres plantes, et qu'elles vont se développer quand les autres plantes sont en dormance. Donc, sur le même mètre carré, vous allez avoir votre décor qui va durer printemps, été, automne. Et pendant l'hiver, vous allez avoir une autre végétation qui va pousser. Et moi, ce que je vous conseille avec les bulbes, c'est de couvrir votre terrain de bulbes. Des bulbes, on peut en mettre partout. On fait une petite tranche chaque année. Mais c'est tellement beau d'avoir des fleurs du mois de février jusqu'au mois d'avril. C'est des feux d'artifice. Faire un petit peu aussi comme un keukenhoff, là, ça coûtera encore plus cher. Mais mettre des bulbes qui fleurissent à des périodes différentes au même endroit. Tout à fait. Donc, par exemple, des tulipes qu'on plante aussi profond avec des crocus qu'on plante moins profond et qui vont fleurer plus tôt. Là, on augmente la quantité et on augmente la durée de floraison. Dans les bacs, c'est assez faisable aussi. Il ne faut pas oublier. C'est très facile. Et puis, tout ce qui est petits bulbes, il y a énormément de variétés de genre de petits bulbes. Bien entendu, on pense au crocus, on pense au persneige. Il y a les narcisses nains, les cils, les muscaries, les ifeillons, les puchinia, les anémones blanda. Moi, ce que je conseille, c'est qu'on prend tout ça, on les met dans un seau, on mélange tout et on plante tous ces bulbes. On décaisse la terre sur 10 cm et on met une couche de bulbes. On remet la terre dessus et là, on a un festival de fleurs. Ils ne veulent pas toujours tous s'étaler à la même profondeur ? Les petits bulbes, la différence de profondeur, elle vient de la hauteur du bulbe. Vous mettez les gros bulbes d'un côté, les petits bulbes de l'autre. Les gros bulbes au fond et les petits bulbes dessus. Et c'est vrai que c'est un spectacle apoétique, c'est magique, ça apporte beaucoup d'émotion pendant une saison où il n'y a pas beaucoup de fer dans le jardin. Lits de sable ? C'est mieux d'avoir toujours du sol drainé. De toute façon, sable, le poudzolane, c'est toujours mieux. N'oublions pas que même si l'automne commence à arriver, il faudra encore attendre une dizaine de jours, il faut être encore en été. Les saisons se prolongent de plus en plus longtemps. Donc, arrosez quand même votre jardin et surtout le potager parce que si vous voulez des légumes qui ne soient pas trop fermes, il faut quand même qu'ils soient bien arrosés. Les plantes de la maison peuvent aussi avoir souffert un petit peu et donc, remettez-les aussi bien à l'arrosage. Parfois, il suffit de les tremper dans les plantes d'intérieur. On oublie ça, c'est qu'on arrose comme ça par-dessus. Si la terre qui est souvent un mélange avec de la tourbe s'est contractée, vous allez avoir un mal de chien à vraiment bien l'imbiber. Donc, vous arrosez par-dessus, en fait, ça va rentrer du côté du pot, ça va ruisseler, ça va se perdre. Donc, trempez votre pot et vous allez avoir vraiment un bon arrosage. Il peut y avoir en ce moment des phénomènes de carence. On voit vraiment apparentes sur les hortensias, les rhododendrons, mais aussi les poiriers, par exemple. C'est le moment où on peut mettre du quelade de fer avec le produit qui s'appelle... Je crois qu'il n'y a que ça, le séquestrène, qui est un produit vraiment efficace. C'est le moment des boutures aussi en ce moment. Mais sûr, on peut bouturer les hortensias, on peut bouturer les rosiers. Les géraniums, les impatiences, la misère. Alors ça, si vous n'avez jamais fait une bouture, vous commencez par la misère, vous êtes sûr d'être encouragé, ça reprend à tous les coups. Tiens, il y a un truc que je vais vous donner. Si vous avez mis des coléuses dans votre jardin, en ce moment, c'est la période idéale pour les bouturer. Juste dans l'eau, parce qu'ils vont se mettre à fleurir, ils ont peut-être déjà commencé. Trouvez une branche qui n'a pas fleuri, vous la coupez, vous la mettez dans l'eau, elle va faire des racines et vous le mettrez en petit pot pour le conserver pendant l'hiver. Sinon, il ne se conservera pas. La remontée des roses a commencé. Si ce n'est pas encore le cas, travaillez sur toutes les roses qui sont fanées, vous coupez environ cinq feuilles sous le bouton floral de manière à ce que ça puisse redémarrer. On a parlé de toutes ces plantes de saison que l'on peut utiliser pour décorer les jardinières. Si vous n'avez pas de jardin, faites-en simplement un petit sur la fenêtre ou sur le balcon. Une jardinière, ça peut être un jardin ? Complètement, c'est un mini jardin et en même temps, vous allez avoir favorisé ce qu'on appelle la biodiversité. Il y a des insectes qui vont venir et toute une microflore, une microfaune qui va s'installer. La seule chose, c'est qu'il faudra l'arroser régulièrement, ce qui est même très souvent. Si vous n'avez pas envie de trop arroser, à ce moment-là, il faut planter des sédums. Il y a plein de variétés de sédums différents. Ou alors, trouver un petit système automatique, on arrive à trouver un petit bout à bout. Sur un rebord de fenêtre, c'est un peu difficile. Ah oui, sur un rebord de fenêtre. Voilà, sur un balcon. Voilà, sur le balcon, tout à fait. Mais sur un rebord de fenêtre, si votre fenêtre est plein sud et que vous ne pouvez pas les arroser tous les jours, planter des sédums. Il n'y a pas de limite. Il y a toujours une plante qui s'adaptera à l'endroit où vous êtes. Il y a encore pire, c'est le sempervivum, l'espèce d'artichaut. Alors ça, il ne faut surtout pas l'arroser celui-là. Vous ne faites rien du tout. Ça pousse même carrément sur le caillou. On va effeuiller les courges, les arbres fruitiers, les tomates, tout ça pour les exposer au soleil. C'est important. Une petite chose à faire, on avait l'habitude en été généralement de laisser les fenêtres très ouvertes pour que ça aère la maison, pour que la température baisse. En cette saison, dans certaines régions, il peut déjà y avoir des nuits un tout petit peu froides. Si vous avez des plantes d'intérieur juste à côté, il vaut mieux fermer quand même les fenêtres pendant la nuit. C'est le bon moment pour semer les pelouses et pour fertiliser celles qui sont en place. Donc mettez de l'engrais gazon pour l'automne. En ce moment, c'est un engrais qui contient très très peu d'azote et qui va travailler surtout pour renforcer le système racinaire de la pelouse. C'est quand même quelque chose de bien. tous les nettoyages, Pierre en a parlé un petit peu, mais surtout le bassin. Parce que pendant l'été, les plantes aquatiques, ça se développe d'une façon invraisemblable. Toi, t'en fais pas mal de bassins. Même sur les balcons, tu fais des petits bassins. Des petits bassins, mais il y a très peu de plantes. Ou alors, sur un balcon, quand vous arrosez votre voisine parce qu'il n'y a pas de gouttière pour récupérer l'eau, vous faites un jardin aquatique. Comme ça, quand vous partez en vacances, il n'y a pas besoin d'arrosage automatique. Vous remplissez votre bassin et 15 jours après, vos plantes aquatiques aussi de planter certaines grimpantes. Les clématites, par exemple, ça se plante bien en ce moment. On plante les fraisiers, les laitues, les choux, les irises, les pivoines, les hémérocales, les lys de la madone. Enfin, plein de choses comme ça. D'ailleurs, tiens, on parlait de ces plantes d'automne. Les animaux du Japon en pot, ça le fait ? Ah oui, ça marche bien. Après, vous allez avoir une floraison de trois semaines tout le reste de l'année. Il n'y aura plus rien dans le pot. C'est plutôt une plante de jardin et de fond de jardin. Quand elle se plaît à l'anémone, elle peut devenir même quasiment envahissante. J'arrive pas à les faire pousser. Haricots en grains, ça se récolte maintenant. Les pommes, les poires, quand elles se détachent facilement de l'arbre, on les récolte. Un truc que vous pouvez faire en ce moment, tiens, ça peut être joli pour faire des beaux bouquets, c'est de couper les têtes d'hortensia qui commencent à passer de couleurs, à avoir des teintes assez étonnantes. Et puis, on va semer du persil dans les pots, tiens, pourquoi pas, pour pouvoir avoir pendant l'hiver. Vous pouvez semer aussi des capucines pour l'année prochaine. Les choux, on parlait des épinards des laitues, de la mâche, les poids de senteurs aussi pour l'année prochaine. On peut aussi supprimer tous les gourmands, les stolons, les rejets, pour pouvoir avoir des plantes un tout petit peu plus en forme. C'est le moment aussi de tailler la lavande et le romarin. Là, vous ne coupez pas sur le vieux bois, c'est extrêmement important. Et si vous êtes un adepte du jardinage avec la lune, mercredi 14 septembre, ne jardinez pas après 9h40, parce qu'on vous dit qu'il y a un nœud lunaire ascendant. Je ne sais pas, tu jardines avec la lune ? Non. Les bons jardiniers ne jardinent pas avec la lune. Je vous rappelle ce qu'avait dit M. Lacintinie, le jardinier du roi Soleil à Versailles. Il avait dit la lune est la consolation des jardiniers malhabiles. Donc, si vous êtes un bon jardinier, vous ne jardinez pas avec la lune. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Pierre, nous allons lire les livres qui sont sur cette table. et on va commencer par Le potager du paresseux frappé par le changement climatique. T'as vu, c'est épais. C'est de M. Didier Elmstetter chez Tana Édition. Ça coûte 18,90. C'est un livre qui est très, très peu illustré. Il va vous raconter comment réussir l'adaptation de son jardin au réchauffement climatique. Parce qu'il part du principe, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que le réchauffement climatique, ce n'est pas forcément une catastrophe pour tout le monde et qui peut bénéficier de cette nouvelle donne et avoir des effets intéressants. Mais en même temps, il faut faire attention. Esquiver les étés quand on a des risques de canicule, comment ne pas surarroser son jardin pour quand même faire des économies d'eau, ne pas trop se fatiguer, peut-être décaler les périodes de culture, cultiver plus en automne, plus en hiver, anticiper certaines cultures, peut-être démarrer un peu plus tôt au printemps. Attention quand même au risque, parce que le réchauffement climatique, on l'a dit souvent ici, ce n'est pas linéaire, c'est quelque chose de progressif ou plutôt sinusoidal. Vous pouvez avoir des périodes d'extrême chaleur et d'extrême froid. Donc attention à se dire je ne vais pas mettre des plantes tropicales partout, parce qu'à un moment donné, on aura peut-être aussi une forte gelée. L'auteur va vous raconter ses expériences, des petites idées d'innovation technique qu'il a fabriquées, des châssis, des tampons thermiques, des voiles. Enfin bon, il vous conseille aussi des variétés plus ou moins bien adaptées. C'est pas mal. C'est un peu indigeste parce que ça mériterait quand même d'être un peu plus illustré, un peu plus structuré aussi dans la façon d'élaborer l'ouvrage. Quand on plonge dedans, on arrive à trouver, à extraire des choses. Il y en a quand même 450 pages. C'est un peu lourd, mais bon, c'est un livre qui mérite. Si vous êtes vraiment intéressé par ça et surtout si vous faites un potager avec quelques déboires, peut-être d'aller chercher les solutions qui sont données par cet auteur. Oui, il faut voir dans le dérèglement climatique qu'on a des hivers doux, mais nous avons eu des gelées au mois d'avril. Si on avait mis ces plantes en culture trop tôt, on aurait perdu toutes les cultures de tomates, basiliques, c'est après le 15 mai. Il faut rester prudents. Il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, les plantes s'adapteront toujours mieux que nous. Oui, mais la tomate, on a du mal quand même à lui faire supporter la gelée. Devant toi, Pierre, tu as un livre absolument sublime qui s'appelle Voyage dans mon jardin. Il est absolument magnifique. De Nicolas Joliveau chez Hongfei, édition. Début 2019, après avoir voyagé pendant des années autour du monde, l'auteur a décidé de rester chez lui et de voyager dans son jardin. Un vieux jardin, vieux de 200 ans. Donc, il nous trace le portrait d'un petit lapin de terre qui ne ressemblait à rien, qui est devenu un jardin familial et il va dessiner, il va vraiment mettre en exergue tout ce qu'il trouve là-dedans en racontant quand même une histoire ancienne puisque, comme je vous disais, c'était un jardin qui avait 200 ans donc qui commence à 1821. La mémoire familiale va égrener les moments forts de l'histoire du lieu et il vous emporte sur tout ce qu'il voit au niveau de la terre mais aussi dans le ciel, le long des arbres, dans le bassin, etc. C'est très intéressant, c'est très beau. Les pages sont magnifiques, vous allez les voir si vous regardez la vidéo. Et j'aime bien ce qu'il a dit en manière de citation. Mon jardin, comme j'ai pu dire autrefois, mon maître d'école, je ne suis finalement que l'élève d'un minuscule bout de planète. C'est un peu ça être jardinier, un élève d'un minuscule bout de planète. Vous avez du talent d'écriture et vous avez le dessin, la peinture, c'est foisonnant, c'est minutieux, c'est magnifique, c'est luxuriant de beauté, ça s'appelle Voyage dans mon jardin, c'est chez Ongfait Editions, ça coûte 39 euros. Exilé et Virginie nous racontent un truc que je ne connaissais pas trop bien. Quelles sont les utilisations du sel d'Epsom dans le jardin ? A quelle période et à quelle dose l'employer ? Ce produit présente-t-il des inconvénients, bien sûr, et qu'en pensez-vous pour les tomates et en pulvérisation foliaire sur les citronniers ? Est-ce que tu sais ce qu'est le sel d'Epsom ? Non, non, sulfate de magnésium. Alors moi, je le connaissais sous ce nom-là, sous sulfate de magnésium. Alors avec le sulfate de magnésium, on apporte deux éléments. On apporte du soufre et on apporte du magnésium. Ce sont des oligo-éléments indispensables, mais il ne faut pas non plus en mettre de trop. Un oligo-élément doit être en faible concentration. L'avantage du sel d'Epsom, c'est qu'il est très soluble. Comme il est soluble, il est pompé facilement par les racines et donc il est vite assimilé par les plants. Quand on utilise un engrais classique du commerce pour le jardinage d'amateurs, il y a toujours des oligo-éléments et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ça. Alors attention aussi, parce que ce sel d'Epsom a tendance à acidifier le sol. Alors ça peut être intéressant si votre terrain est très calcaire, mais au final, ça peut avoir un inconvénient. ça peut avoir un effet reverdissant parce que le magnésium est un des éléments constituants de la chlorophylle. Est-ce qu'on peut l'utiliser en pulvélisation foliaire ? Oui. La dose en moyenne, c'est une cuillère à café pour un litre d'eau, mais encore une fois, la plupart du temps, il est rare d'avoir une carence en magnésium. On peut peut-être les confondre avec une carence sphérique, après il faudrait savoir si ça joue sur la carence sphérique ou pas. La magnésie, si elle n'est pas là, vous n'aurez pas le constituant important pour la chlorophylle. On va avoir une chlorose et comme tu dis, si on ne fait pas l'analyse, on ne sait pas si c'est le manque de fer ou le manque de magnésium. Mais généralement, comme encore une fois, il y a toujours de la magnésie dans les engrais, si vous utilisez un fertilisant classique du commerce, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Pour cette histoire botanique, mon cher Pierre, on va évoquer l'histoire d'un personnage d'une importance incroyable dans le domaine de la botanique et, je devrais dire, le domaine du monde vivant parce qu'il s'est non seulement intéressé aux végétaux mais il a fait de même avec les animaux. Je veux parler de M. Carolus Linnaeus que l'on connaît mieux sous son nom de Carl von Linnaeus puisque, après 1762 et avoir été anobli, il a eu le droit d'utiliser le von qui voulait dire noble et il a pris une francisation de son nom. Avant, il avait ce nom latinisé qui était l'apanage des savants du XVIIIe siècle. Donc, c'est un personnage qui est né le 23 mai 1707 dans un domaine situé dans le comté de Cronenberg dans le Smaland en Suède. Il était fils d'un pasteur mais qui était aussi quelqu'un qui adorait les plantes et qui a dû transmettre très 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 vite la passion de la botanique à son fils parce que, dès 5 ans, Karl faisait déjà un petit jardin. Tu connais un petit peu ce personnage ? Je le connais de nom après, je ne connais pas sa vie vraiment dans le détail. Alors, c'est une vie assez incroyable puisqu'à l'âge de 9 ans, exactement 10 mai 1716, il s'en va. Il va une quarantaine de kilomètres de son domaine familial pour suivre des cours où très très vite on l'appelle le petit botaniste parce qu'il n'apprend pas la botanique au départ. Il apprend la médecine. C'était beaucoup plus chic à l'époque mais comme on enseignait dans les cours de médecine principalement l'usage des plantes médicinales, il s'est passionné très très vite pour les végétaux. Le docteur Stenson Rothman qui était son professeur d'histoire naturelle réussit à convaincre ses parents de ne pas lui imposer une carrière religieuse parce que à cette époque-là on était pasteur de père en fils donc comme le père était pasteur il fallait que le fils le devienne aussi. Il lui dit il faut qu'il continue les études de médecine parce qu'il est très doué il va faire quelque chose de très bien et donc il s'en va dans une autre université d'abord à Lune puis après à Uppsala en 1728 et il apprend donc cet enseignement et Uppsala est important parce qu'il va y faire toute sa carrière de classification dans la botanique et dans la zoologie. En 1732 il part en Laponie un voyage dans lequel il trouve des plantes il herborise et c'est important la Laponie parce qu'il y a une plante qui s'appelle la Linéa tu connais l'Inéa c'est une plante justement de Laponie et je pense qu'elle a été dédiée parce qu'il avait été en Laponie et après il se dit il faut que j'aille aussi voir d'autres personnes il va à Londres il rencontre tous les grands botanistes scientifiques de son époque il va aussi en Hollande il se dit il y a quand même une chose importante quand on apprend la science quand on veut développer la science il ne faut pas que ça soit un foutoir il faut qu'on classifie les choses il faut que ça soit répertorié il faut qu'il y ait des noms il faut qu'il y ait un classement une idée de systématisation à l'époque c'est pas du tout comme ça et en 1735 il écrit un livre qui va déjà le porter au pinacle des naturalistes qui s'appelle Sistema Naturae et il commence à ranger donc déjà trois règnes ça a l'air évident aujourd'hui les minéraux les végétaux les animaux et puis il fait les classes des ors des gens des espèces il écrit d'autres livres un petit peu dans le même genre avec Fondamenta Botanica en 1736 Critica Botanica donc des ouvrages dans lesquels il commence déjà à réformer complètement la botanique de l'époque et puis le premier livre majeur 1736 Généra Plantarum à l'époque il décrit 935 gens c'était que ce que l'on connaissait mais il commence à avoir une notoriété internationale et puis il va créer une équipe d'aventuriers de gens qui vont parcourir le monde entier pour lui envoyer des échantillons pour lui envoyer des descriptions et il va avoir une correspondance absolument invraisemblable avec tous ces scientifiques de terrain puisque aujourd'hui la société l'innéenne de Londres possède plus de 7000 lettres de correspondance soit de quelqu'un qui a écrit à l'inné soit de lui-même qui leur a répondu et à l'époque il avait 170 correspondants suédois et 400 à l'étranger et il va se mettre à faire un boulot de fou un boulot absolument incroyable puisqu'il va identifier près de 6000 espèces végétales et 4400 espèces animales en créant cette fameuse classification binominale que l'on a conservée jusqu'à aujourd'hui qui est tout être vivant doit avoir on va dire un nom et un prénom c'est-à-dire un nom de genre accompagné d'un nom d'espèce il va obtenir en 1741 la chaire de botanique à l'université du Psala il va la conserver pendant toute sa vie il a inventé un truc marrant aussi l'horloge de flore ça te dit quelque chose l'horloge de flore il avait observé que les végétaux certains ont un comportement particulier avec des fleurs qui s'ouvrent qui se ferment à des périodes précises et il en avait fait toute une liste et en mettant à chaque heure celle-là s'éveille celle-là se ferme etc. et il avait créé donc dans le jardin botanique du Psala une sorte d'horloge avec ces végétaux qui étaient vraiment particuliers alors après il y en a d'autres qui ont fait d'autres horloges de flore c'est pas d'une précision extraordinaire et puis il faut atteindre 1753 pour le plus monumental ouvrage qu'il a pu réaliser dans laquelle il y a plus de 8000 espèces décrites et qui s'appellent Species Plantarum et c'est cet ouvrage vraiment de référence dans laquelle il y a cette fameuse nomenclature binominale et il a fait en 1758 donc 5 ans plus tard Sistema Naturae avec la classification des animaux et c'est là qu'il a fait une révolution pour l'époque incroyable puisqu'il a placé l'homme au sein des mammifères primates et il a créé le genre Homo et avec l'espèce Homo sapiens il faut s'en remettre dans le contexte de cette époque qui était hyper religieuse considérer que l'homme était un primate c'était totalement iconoclaste c'était invraisemblable Linné est mort le 10 janvier 1778 d'ailleurs la même année que Voltaire et Rousseau il a eu une célébrité qui a largement égrené au-delà de l'Europe et il a devenu une sorte de mythe pour tous les naturalistes si bien qu'en 1787 ont été créées à Londres et puis après à Paris dans d'autres villes donc les sociétés d'histoire naturelle qu'on appelle les sociétés linéennes et vraiment c'est quelqu'un qui aujourd'hui est cité en permanence pratiquement dans chaque émission on vous dit telle plante et bien elle a été créée par monsieur Linné et quand vous voulez savoir si c'est lui qui a bien nommé la plante dont il s'agit généralement vous avez donc le genre l'espèce et après vous avez un L majuscule avec un point ça ça veut dire nommé par monsieur Linné aujourd'hui cette classification binominale enfin ou du moins cette classification classique on va dire est remise un peu en cause parce que Linné c'était basé sur les organes sexuels des fleurs aujourd'hui on a des méthodes d'investigation qui sont beaucoup plus complexes et on a développé une classification phylogénétique pour les plantes à partir de 1998 il y a eu des remaniements en 2003 2009 et 2016 c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on recherche toute la filiation de ces végétaux on recherche aussi dans leurs cellules notamment au niveau des ribosomes s'il y a des choses qui sont apparentées on trouve des parentelles tout à fait inédites je dirais mais ça c'est une autre histoire et on verra une autre fois on termine notre émission comme ça merci merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère que vous avez passé un bon moment Pierre c'était ta première ça s'est bien passé très bien tu te sens à l'aise bah oui on apprend plein de choses c'est magnifique on a plein de choses à partager au niveau du jardin voilà on a plein de choses à partager on avait Pierre aussi qui était aux manettes qui nous a fait un son écoutez aussi l'émission sous forme de son podcast sur les principales plateformes vous allez voir c'est différent parce que quand on monte la vidéo on nettoie un petit peu c'est plus spontané encore ce que l'on fait au niveau du podcast il y avait Miguel qui lui contrôle tout donc il est aux manettes mais aux manettes de la vidéo c'est lui qui nous fait les images et puis il y a Nicole qui est en ce moment en train de nous faire aussi des images parce qu'elle illustre de temps en temps des tas de petites choses pour nous elle organise tout 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 ce qui se passe sur nous Jardin TV et on embrasse aussi Perle aller au jardin aller beaucoup mieux en ce moment on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501